Pour cette saison sur FIFA 23, je vous présente le site FIFA Coin. Vous arrivez sur le site et vous mettez les crédits FIFA 23 et là vous avez la possibilité d'acheter autant de crédits que vous voulez. Avec mon code PSYCHO, vous avez 5% de remise sur votre commande. N'hésitez pas à aller faire un tour, le lien est dans la description les potes. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits. Achetez un joueur tout simplement ou utilisez-les pour offrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. Bon alors, petit résumé de ce qui se passait. On faisait nos petits défis tranquilles avec les wandoskis et notre ami Bobule a décidé de prendre un sub. Comme chaque fois chez nous, il y a la roue de la chance qui tourne. Donc vous pouvez gagner des points FIFA, vous pouvez gagner un jeu eSport FC aussi que je vous offre. Vous pouvez perdre aussi, bien évidemment, ça fait partie du jeu. Vous pouvez aussi interagir dans le live et là ce qui s'est passé c'est qu'il est tombé sur draft à thème que tu choisis. Donc du coup, j'arrête tout ce que je fais, je pars en draft à thème. Et du coup le draft à thème ça aide quoi ? Je vais rester sur le second choix, ouais comme ça il peut y avoir des dingueries comme de la merde. Ok, donc la draft à thème c'est une draft au hasard avec uniquement le second choix. D'accord, donc la tactique et les joueurs c'est uniquement le second choix que je dois prendre. Vas-y, et bah c'est parti. Du coup, draft en ligne les gars, draft en ligne. Le deuxième choix, 4-3-3, faux numéro 9. Jamais joué. Et maintenant on doit prendre toujours le deuxième joueur qui intervient. Donc clairement au niveau du collectif ça va être compliqué. Pouscas, Van Dijk, Socrates, Salah. J'ai un 75 de général en capitaine. Allez, c'est parti. En AT nous aurons... Ok, ok, ok. Ok, le jeu m'aide quand même un peu. Eusebio, très bien. Attaque en droit. Bah on va pas se mentir, c'est celui que je voulais le moins. En vrai, y'a pas de mensonge. C'est celui que je voulais le moins. Gonzalez, ok. On va aller avec les milieu-centre. Allez, non, c'est pas le pire. Kroos, c'est pas mal. En deuxième choix ici, ok. Eric Bailly, très très bonne note. Je pense limite, toi je l'aurais pris. Alors je parle pas de collectif. Bon, au niveau qualité joueur, si Soko ou lui, ça aurait été un peu le choix. Et ici, Kovacic. Putain, y'avait Verratti aussi qui faisait des éventuels bons liens. Ouais, Kovacic. Bon, par contre au niveau du collectif, on va être galère. Il faut tomber sur les icônes, c'est ça. Le numéro 2, il faut que ce soit icône. Meilleur défenseur gauche avec Davis, ça va. Le numéro 2, là, nous a apporté chance. En défenseur central, Keane. Première ligue, c'est pas forcément déconnant. Manque de vitesse, mais bon, on verra ce qu'on peut faire avec. Et ok, d'accord, ok. Donc là, bon, là, de toute façon, y'avait que des choix éclatés. Défenseur droit. Carvaral. Et notre gardien. La Chobilos. Bon, alors là, je prends les numéros 2. Bien évidemment, j'ai le droit de, après, faire des changements sur le terrain. Chesny en gardien remplaçant. Tagliafico qui rentrera de toute façon pas parce qu'il n'a pas le bon poste. KJR qui va peut-être améliorer un petit peu ma défense centrale. Mais pas énormément non plus. Benrama inutile. Il n'y a pas le poste. Oh putain, il y a BK. Nyabri. Il ne rentre pas non plus. Il n'y a pas le poste. Elsharaoui a le poste. Mais bon, c'est là où j'ai le meilleur joueur. Donc il ne va pas forcément jouer. Ça va être dur. Brulo ici. Ok, bon. Vas-y, c'est bon. C'est bon. Numéro 2, là. Numéro 2, non. Ah, bon. A T. Enfin, bon, après, je vais faire des changements. Mais malheureusement, ça ne rentre pas dans l'effectif. Oh, nice one. Ça, c'est une très, très bonne carte. Ok, cool. Van Persie attaquant droit. Ça, ça va clairement améliorer notre 11 avec un petit peu plus de col devant. Ça, c'est bon, ça. Sergi Roberto, défenseur droit. Non, même ligue. Donc, pas forcément intéressant. Orsolini ici. Et le dernier joueur, ça va être... Ok. Johnny. Bon, alors, je ne vais pas vous mentir. Je pense qu'on va faire rentrer... 5 étoiles, ouais. Je vais inventer Del Piero sur un côté. Je vais mettre Chesney au goal parce que de toute façon, ça ne change pas le collectif. Je vais mettre Gérant en défense centrale parce que ça ne change rien. Et franchement, je n'ai qu'un changement à faire, limite. C'est pas déconnant. Joker sur le coach, tu veux. Non, non. Numéro 2, les gars. Jusqu'au bout. Après, c'est Liga Gattuso. C'est pas déconnant. Bah, écoutez, les gars. On n'est pas forcément super bien sur cette draft au hasard. Mais c'est le jeu. On accepte les règles. 15 de goal. Allez, hein. Vas-y, on ne va pas faire semblant. On ne va pas faire de tactique, les gars. On va y aller comme ça. Et puis, let's go. Del Piero MC, ça passe. Bah, franchement, les gars. Je pense que je vais changer mon attaque en gauche. Mais après, sur un malentendu, on peut gagner 2 matchs. Alors, au moins, il n'a pas vu ma draft. Donc, il ne sait pas que j'ai une draft éclatée. Donc, peut-être que, tu vois, je peux jouer sur le mental et lui faire croire qu'il va avoir du fil à retordre. C'est possible. Allez, let's go, les gars. Après, n'oublions pas que devant, on ne peut pas trop se plaindre par rapport à l'effectif qu'on a. On a quand même des joueurs qui peuvent faire certaines différences. Alors, pas à l'attaque en droit à l'heure actuelle. Mais quand je vais avoir mes remplacements, je n'ai pas forcément grand-chose à envier sur mon côté offensif. Défensivement, c'est bancal. Mais bon, on fait avec. Mais, milieu de terrain, ça va. En termes de qualité de joueur. Ah, je n'ai pas réussi à faire la passe en profondeur. Ouh, attention. Ok, heureusement qu'elle est sortie, là, parce que sinon, il est marqué. Allez, c'est bon, on a votre attaque, les gars. Quoi ? C'est quoi, cette passe ? Ouh, yaya, 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 yaya. Chesney m'a fait peur. Allez, bye. Tranquille, on demande qu'ils viennent. On joue une, une, deux, si possible. On accélère avec eux et bio. Dommage, dommage. Il y avait possibilité. J'ai bien sorti le gardien, ici. Allez, vas-y, mon persil, tu passes devant, s'il te plaît. Ces tacles incroyables, là. Shaolin Socker qui contre parfaitement la frappe. J'ai le seum un peu. Je me suis mis devant, pourtant. Aïe, 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 aïe. Et on auto-def. Bien joué. Très belle action ici. On égalise. Auto-def fait un peu chier, mais bon. De toute façon, 90% des gens l'utilisent. Donc, au bout d'un moment, c'est un peu rare de tomber contre des mecs qui jouent clean. On va essayer de se focus. Oui, il carvera bien. Il n'a pas continué. Il s'est vraiment arrêté, Kovacic, au moment où je lui ai fait la passe. Il y avait un monde. Bien joué. Il a bien tenu, là. Allez, les gars. C'est le draft à thème, au final, qui est devenu numéro 2. Pour l'instant, on tient. Bon, alors, après, défensivement que c'est dur. Vraiment. Ce qui est dommage, c'est que je n'ai pas eu d'énormes remplaçants défensivement. Tu vois, au moins un gros défenseur central que je peux maîtriser. Parce que là, en fait, chaque crochet, tu vois, je prends l'eau. Par rapport au fait où ils ont tellement de lourdeur. Ce n'est pas facile. On va tenter. Il passe devant. Il passe devant. Putain, j'étais passé. J'ai le sub, j'ai le sub, j'étais passé. Je vais faire un double contact. Et je me suis totalement raté, apparemment. Et en plus, j'étais passé, donc je n'avais même pas besoin de dribbler. Allez, c'est bien. Il commence à stresser, à frapper dans des positions compliquées. Oh, dommage. J'aurais fait du bien, celui-là. On va tenter un truc. Je ne pense pas. Ah, la profondeur, là, elle peut passer. J'ai l'impression qu'il a compris que je n'ai pas de vitesse en défense. Parce qu'il joue vraiment basé sur la vitesse de haut faute. Chez l'arbitre, enfin, scandaleux, ça. Ah, Kroos, j'ai un peu peur de frapper. J'aurais dû. J'aurais dû, j'aurais dû prendre le risque. Ce serait pas mal avant la mi-temps d'enfoncer le clou. Ah, dommage. Surtout pas d'égalisation avant la mi-temps. Ce serait bien aussi. Oula. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? On va essayer d'aller vite devant pour jouer la dernière. Bah non, pas le temps. Allez, il y a vraiment agréable à jouer à Zébio. Il est pas mal, il est pas mal. Après, moi, comme dame, je suis plus confortable avec deux attaquants. Donc, c'est vrai que seul en pointe, c'est peut-être pas le truc que moi, je maîtrise le plus. Mais en tout cas, pour l'instant, ça se passe. Je vais vérifier si j'ai pas de défenseur. Ah non, j'ai rien de sexy. Ok, bon, on y va, les gars. On y va, on est obligé de continuer comme ça. Allez, let's go. Je crois qu'il a fait un changement en pointe. Attention. Et il y a Goulit, je crois, qui est rentré. Ouais, ça va, il a un banc. Dommage, je vais revenir dans les pieds. J'ai vraiment bien défendu ici. Je vais être pas le sub offert pour le moment. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, ça te fait plaisir de m'avoir galéré. À tout moment, sortir au premier tour aussi. Et merde. Ah ouais, ah ouais. Il a bien maîtrisé là devant. Allez, c'est pas grave. Non, 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 non. J'ai plus le défenseur du coup. Ah, c'est pas cool. Je fais un bon tacle parce que je sais que sinon, ça va être dangereux. D'ailleurs, ça lui revient dans les pieds. C'est dur à accepter, ça. C'était pas pour Kroos, putain. Il l'a prise, mais à la base, elle était beaucoup plus forte. Ah, on peut rien faire. On peut rien faire. Sur les gauches-droites et tout, c'est très très compliqué à gérer. Celle-là, celle-là, elle fait du bien, en vrai. Parce que vraiment, c'est dur. Et celle-là, elle fait vraiment beaucoup de bien. Elle a de la chance, ça rentre, en vrai. Quelle frappe. Et il fait quoi, mon gardien ? Vous pouvez la prendre des mains, non ? Il n'a pas voulu. Ouh là 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 là. On prend la faute, sinon on aurait subi la pression. C'est bien fait, ça, le jeu en triangle. Oh là là, tu vois ? Il y a un moment, il pensait qu'on allait faire un crochet, donc on a continué. Et au moment où on a continué, il est revenu sur nous. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait le crochet, tu vois ? Ça, c'était juste être dans sa tête, en vrai, sur cette action. Bien joué. Allez, 4-3. Il y a peut-être moyen de passer un match, les gars. Ça, c'est dur à défendre, ça. Ah ouais, c'est sûr. Tu peux pas, en fait, défendre. Offensivement, défensivement, pardon, c'est trop dur. C'est beaucoup trop dur. Oh non. Oh non. Non, 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 non. Non. Ah, l'histoire du match, quoi. Bah ouais. Bah ouais, c'est sûr. Bah oui, c'est logique. Ce qui est marrant, c'est le fait qu'il célèbre pendant une demi-heure, alors qu'il sait pas qu'on est en plein défi, nous, tu vois ? Je peux même pas passer sur l'animation. Je peux rien faire. Aïe, 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 aïe. Bah, dommage, hein. Ah, on va essayer. On a encore un peu de temps pour marquer un but. En tout cas, c'est rigolo de voir les mecs à célébrer pendant une demi-heure, alors qu'ils sont en train de galérer contre un mec qui a une équipe de bras cassés, quoi. C'est magnifique. En auto-défense. Vraiment, y a rien qui va pour lui, le pauvre. C'était pas ça, je vais faire une virgule. Oh là là. Le contrôle ? Mais sérieux ? Dommage, 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 dommage. Au moins, je me sens un peu comme Robin Desbois. J'ai donné à un pauvre. T'es plus fort que lui. Bien sûr qu'on est plus fort que lui, les gars. Mais bon, malheureusement, là, notre équipe, elle est éclatée, frérot. On a des joueurs hors normal à 62 vitesses qui doivent défendre contre des Neymar et des Gullit. Mais ce qui est rigolo, c'est de sentir que lui, tu vois, il a joué le match de sa vie. Il a transpiré de ouf, quoi. Relancez-en une, en vrai. Non, 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 non. Non, non, y a pas, les gars. Non, 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 je vais pas en refaire une deuxième au hasard. Laissez mes drafts tranquilles. Mais franchement, c'est bien défendu. Franchement, on est largement supérieurs, bien évidemment. Mais le côté autodéfense et après équipe un petit peu éclatée au sol, c'est dur. Mais franchement, pas mal. Au moins, on s'est amusé. Et ça, c'est le but. À tout moment, frérot, on reçoit une draft gratuite. Deux packs or. Pas beau, ça ? Deux packs or vendables, c'est ceux-là. Regarde, à tout moment, frérot. Après toutes ces années de déception, t'es hype de voir si ça a changé ce future faute en mode CMG. Oh, ça va être la même merde. Y'a aucun doute. Il va pas changer, plus que ça, en vrai. Ils ont travaillé beaucoup plus sur le fait de mettre les femmes maintenant sur le team et team. Et après, je sais pas si t'as vu, y'a apparemment des nouveaux trucs que tu peux mettre. Bloc, bloc plus. Déjà que l'autodéfense est abusive. S'il y a en plus sur les défenseurs, apparemment, tu peux le mettre un style pour qu'il bloque les frappes et tout, etc. Frérot, ça va être injouable. Je me fais aucun souci. Ça va être dégueulasse. L'autodéfense, toujours apparemment là, comme ils l'ont dit. Donc, franchement, ça va être très compliqué l'année prochaine aussi. Ma foi, that's the life. Et le petit pack argent. Bon, bah, merci en tout cas pour le sub. Super. 1-4-3, j'y croyais. J'y croyais fort aussi. Après, y'a une logique, tu vois, aussi. Quand on fait le poteau pour le 5-3, tu connais le jeu. Le poteau veut dire, bon, bah, frérot, tu vas perdre. C'est souvent comme ça. Si, si, bien sûr, ça finit sur YouTube. Pourquoi ça finirait pas sur YouTube ? On met pas que les victoires. Eh ben, dommage. Next time, maybe. Mais pas cette fois, en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada